Mai 2013, la décision presse, il reste 7 ans avant l'Euro de football. Rudi Verworte vient de prendre la tête du gouvernement bruxellois et il annonce, le nouveau stade sera construit sur le parking C du Hezel. Quelques jours plus tard, à la ville de Bruxelles de suivre le pas, mais il est écrit que la construction d'un nouveau stade ne sera pas une croisière tranquille sur le canal. Le stade actuel devra laisser place au projet Néo. Le nouveau stade prendra place sur le parking C, une propriété de la ville de Bruxelles, mais bel et bien située en Flandre, de l'autre côté de la frontière régionale. Et déjà à l'époque, l'opposition se posait des questions. On sent bien que cette proposition mis sur la table, c'est de la communication. Tout le monde dans ce pays se met d'accord sur la nécessité de construire un stade national sur un terrain ou un territoire qui aurait un statut spécial, ou bien il faut trouver d'autres solutions. Septembre 2013, le gouvernement bruxellois fait sa rentrée. La Belgique est candidate pour l'Euro 2020 et les ministres veulent y croire. A en écouter Guy Van Engel. C'est le but d'implanter cette installation à cet endroit-là. C'est l'endroit le plus judicieux que possible pour une infrastructure de ce type-là. Et nous devons éviter de tomber dans des chamailleries communautaires, typiquement belges. Recours et retard à répétition, résultat, Bruxelles n'accueillera aucun match du prochain Euro. Et une question se pose, si Gelamco veut honorer sa commande, a-t-elle encore du sens ? Merci. 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 Merci.